Bon après-midi, nous avons rendez-vous aujourd'hui pour faire un petit point d'étape pour vous donner des informations sur la stratégie autour du COVID depuis le début de la crise et jusqu'à présent et à l'avenir. C'est pour ça que nous sommes venus à deux puisque ceci est une grande partie de notre stratégie de la santé contre le COVID. Donc c'est un aspect qu'on fait ensemble avec les chercheurs, la recherche luxembourgeoise. C'est un terrain qui est une nouveauté pour tout le monde. Donc c'est pour ça que nous voulons vous proposer et utiliser les dernières connaissances en la matière. Testé à Luxembourg, ça a été depuis le départ une composante importante de notre stratégie. Mais c'est constant. Beaucoup de choses ont évalué. Ici, il s'agit de savoir combien on teste, qui et quand. Il y a une bonne évolution. Regardons un peu en arrière. Comment étions-nous au départ et quelle est la situation de ce moment ? Le test n'a jamais eu comme objectif d'être le numéro un en Europe. Nous ne le sommes plus d'ailleurs. L'Islande est devant nous. Nous sommes en deuxième position quant à la quantité sur laquelle nous testons. Mais c'est un moyen pour arriver à la fin. Et nous pensons que c'est un moyen correct pour agir du mieux pour l'avenir. Notre manière de faire est en conformité avec les recommandations internationales. Nous avons toujours eu une stratégie dès le départ. Et ce qui est important de savoir, c'est que nous sommes en ligne avec les recommandations internationales. Pourquoi ? Parce que tester, c'est une des seules manières efficaces pour lutter contre ce virus. Le test aide à avoir une reconnaissance dès le début et ça permet d'éliminer les personnes qui sont porteurs du virus. C'est la première chose qu'on peut faire pour arriver à la normalité. Donc identifier les personnes qui sont porteurs afin de rompre la chaîne d'infection. Petit point sur les différents tests. Il existe deux différents grands types de tests. Premièrement, les tests de diagnostic, les tests PCR. Qu'est-ce que c'est ? Avec un bite écouvillant dans la gorge ou dans le nez pour voir si oui ou non on est infecté. Donc le but est de détecter les personnes porteuses. On a déjà eu un grand nombre de ce genre de tests à Luxembourg et nous utilisons ce texte de trois manières différentes. Depuis le début de la crise, nous l'utilisons de manière réactive. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par là ? C'est en réaction à une situation où une personne présente des symptômes qui montre qu'il y a une maladie. Au départ, nous n'avons pris que les personnes qui avaient de graves symptômes et qui venaient de différentes régions. Si bien qu'aujourd'hui, on arrive à un moment où tous ceux qui ont des symptômes, même si ce sont des symptômes légers, qui peuvent faire croire que c'est le COVID, on va tester ces personnes. Pourquoi est-ce que nous faisons plus de ces tests qu'au départ ? Tout simplement parce qu'au départ, nous n'avions pas autant de tests. Et maintenant, en fonction de la disponibilité des tests, nous pouvons tester plus de personnes. Donc c'est pragmatique et ça fait du sens. Nous ne pouvons pas tester plus que nous n'avons de tests. Mais l'approche, la logique est toujours la même depuis le départ. Essayer, en faisant beaucoup de tests, d'identifier pas mal de gens et les isoler. Une fois qu'on a eu plus de capacités, nous avons commencé à utiliser ces tests PCR de manière plus active. Pourquoi ? À des gens qui n'ont peut-être pas des symptômes, mais qui sont peut-être porteurs. Pourquoi ? Parce qu'il y a des catégories de personnes qui sont plus exposées que d'autres, qui sont plus à risque, pour avoir une bonne vue sur le risque dans ce groupe. Qu'est-ce que c'est comme groupe ? Donc vous vous souvenez, le 20 avril, ça a commencé. Nous avons commencé dans les maisons de soins à tester les personnes plus âgées et plus vulnérables. Et nous avons commencé à tester tout le monde, tant le personnel que les résidents, afin d'avoir une meilleure vue globale possible de la situation sur le terrain. Donc ceci nous a permis, en âme et conscience, de continuer de cette manière, surtout dans le secteur de la santé. C'était là que les personnes étaient vraiment le plus touchées par le confinement, parce qu'on les a vraiment mis isolées très fort, parce qu'on pensait que l'effet aurait pu être dramatique, comme c'est le cas à l'étranger. Donc on a pu juguler cette situation grâce à nos mesures. Et grâce à ces tests qu'on a fait, on a un bon aperçu de la situation. On n'a pas encore testé tout le monde dans ces maisons de soins. Mais on a pu tester 4309 personnes sur un total de 7000 aidés. C'est un résultat très satisfaisant. 4,8% des personnes étaient testées positives. Donc ça nous a prouvé, ça nous permet de voir où est le problème et d'agir de manière différenciée pour agir en conséquence et donc écarter ces personnes infectées. Bien entendu, le personnel a également été testé grâce à ce test PCR. C'est un moyen pour donner une bonne base, une bonne vue et de réagir. Une autre approche, de la même manière, on l'a fait sur un autre secteur. Donc on teste plus que sur les symptômes. Ça a été fait dans les hôpitaux. Dans les hôpitaux, on a testé de plus en plus de manière systématique les personnes des hôpitaux. On leur a donné la possibilité de se faire tester. Et troisième série de personnes, ce sont les personnes qui ont été mises en quarantaine parce qu'en contact étroit avec un porteur. Nous proposons le test PCR sur base volontaire après le cinquième jour de la quarantaine pour que, si possible, ils puissent retourner le septième jour dans la vie normale, alors que ce serait beaucoup plus long si on n'avait pas cette information-là. Donc ceci, ce sont trois exemples de tests PCR que nous faisons dans certains secteurs. Ensuite, nous allons également utiliser ces tests PCR de manière préventive pour accompagner le déconfinement. Nous savons qu'un déconfinement, quand on veut y arriver rapidement, il peut uniquement être fait avec certitude, avec sécurité, si on nous donne les moyens pour savoir comment agit le virus. Et dans cette optique, nous avons fait les tests de prévalence cluster. Vous vous souvenez au départ, quand la construction a ouvert, par exemple, au préalable, nous avons identifié des échantillons de personnes pour savoir quelle était la présence du virus dans ce secteur. Et avec ces résultats, nous avons pu calculer le risque dans ce domaine. C'était plutôt rassurant. Je vais aller en détail plus tard. Cela nous donne la possibilité de donner un aperçu sur le risque. Et le fait que nous le faisons de manière répétée, dans un rythme de 15 jours, nous allons avoir une vue d'ensemble sur l'évolution du virus. Si ça baisse, c'est évidemment rassurant. C'est une bonne base pour les étapes suivantes. Nous espérons pouvoir prendre des pas de plus en plus importants à l'avenir. Donc il est important d'avoir ce genre d'information. Cela nous permet également, si on devait voir quelque chose de suspect après un certain temps, on pourrait identifier toute une masse de personnes. Donc ceci nous permet également de rompre la chaîne d'infection. Pour passer en revue les secteurs, on avait commencé avec le secteur de la construction, qui a ouvert le 20 avril. Premier échantillon le 17 avril. Deuxième vague, comme on l'appelle, même si ce n'est pas peut-être le bon terme. Donc le deuxième échantillon a été fait par la suite. Cela nous a prouvé que le résultat était bon. Cela a diminué. La prévalence était calculée à 2,2%. Au deuxième test, on est à 0,8%. C'est très, très rassurant. Donc cela n'a pas augmenté par l'ouverture, mais tout est bien resté dans le champ des chiffres en vert. Et c'est très important pour nous, si on réfléchit ensemble avec tout le gouvernement, sur les pas à suivre. On a également fait des tests dans l'enseignement. On a testé les classes premières, puis les secondaires et depuis le 18 mai. l'enseignement fondamental également. Aussi, le secteur des soins à la personne qui s'est ouvert récemment et également les commerces qui se sont ouverts récemment. Toujours suivant la même logique, nous déterminons un échantillon et à partir du résultat que nous avons, nous pouvons faire une évaluation du risque. Et nous avons une base pour voir, lors de la répétition, quelle est l'évolution. En travaillant avec des groupes, avec des échantillons, nous avons une vue différenciée, qui est beaucoup plus différenciée que si on testait l'ensemble de la population. Sur ce point, il y a des discussions en vue avec Lux Airport pour voir si ça pourra être mis en place pour les compagnies qui voleront et qui ramèneront de nouveau ces gens à Luxembourg. Donc c'est important pour voir dans une première phase s'il y a un grand risque, si c'est anormal ou si c'est dans le même ordre de grandeur de ce qu'on voit dans ce pays. Donc ce sont des négociations, des conversations qui se mènent pour le moment, afin qu'on ait un résultat en place. Ces tests de prévalence cluster auront une suite dans le testing à grande avergure. Le projet du LHA et dont nous avons des personnes ici, on pourra tester de manière accrue, d'identifier encore d'autres secteurs, toujours dans la même logique, testant de manière logique là où ça fait du sens grâce au savoir que nous avons suite au résultat de la recherche. Le projet CONVINCE maintenant, il n'y a rien de neuf aujourd'hui. C'est un projet où nous avons un deuxième projet. Donc je vous ai parlé des tests PCR. Pour l'étude CONVINCE, il y a un deuxième type de test, c'est les tests sérologiques qui montrent dans le sens, il y a un début d'immunité. C'est un projet de recherche où nous avons eu un premier résultat intermédiaire. C'est toujours en évaluation. Il y a eu un deuxième échantillon et un troisième début. Vous savez, c'est tout un processus, un set de mesures pour arriver à accompagner la crise d'une manière sensée. Merci. Voici de mon côté. Je passe la parole à Monsieur Meisch. Merci. La Task Force COVID-19 de recherche Luxembourg a initié un certain nombre de projets. Certains sont déjà terminés. l'un et ce large scale testing, testing à large envergure qui s'intègrent bien dans la stratégie du ministère de la Santé. Ce test est bien plus qu'un projet de recherche. Il s'agit tout d'abord de comprendre le virus, de nous donner la possibilité de vivre avec le virus. C'est un nouveau virus. Nous avons eu pas mal de présomptions au départ sur la propagation. Aujourd'hui, nous en savons davantage, mais nous ne savons pas encore tout à ce sujet. Si bien qu'on ne peut pas encore ouvrir tous les secteurs, tout en gardant le contrôle sur ce virus, jusqu'à ce que les progrès médicaux nous permettront d'avoir des vaccins ou des médicaments. Aujourd'hui, il s'agit tout d'abord de recevoir des informations de la recherche et, sur base de ces informations, de mettre en œuvre des projets de recherche pour bien comprendre comment le virus se propage dans la société, comment se font les contaminations, quand ça s'arrête. Et ce qui nous intéresse en tant que politiciens, comment à l'avenir, nous allons pouvoir éviter les infections. C'est un projet, si je vous dis que c'est bien plus qu'un projet de recherche. Ceci nous dit que c'est également, au profit de la santé publique, que c'est intégré dans l'ensemble de la stratégie de test du gouvernement. Si nous testons plus sur une large base pour ce projet, alors on peut vivre en toute sécurité. en plus, avec plus de sécurité, disons, parce qu'on pourra identifier plus de personnes positives et les isoler afin d'éviter de nouvelles infections. Vous savez, pour le COVID-19, la majorité des personnes infectées n'ont pas les symptômes et ne vont pas chez les médecins et ne savent même pas qu'ils sont positifs. Et c'est pour ça, c'est d'autant plus important de tester des catégories de tests et de voir qui est positif. Voici ce qui réduit les risques et plus de tests. Cela permet de rompre les chaînes d'infection. Une fois que c'est rompu, alors le risque est contrôlé. Et nous pourrons vivre de manière plus libre une fois qu'on aura essayé de suivre le virus de cette manière-là. Laissez-moi souligner, et ça a déjà été fait, que ces tests se font sur base volontaire. On reçoit une invitation et non pas une convocation. Et il faut décider soi-même si on s'y rend ou pas. Je pense que ça aide tout le monde si une large majorité des personnes en profitent et suivent cette invitation. D'abord, on sait si on est porteur soi-même. On sait si on a un risque d'infecter les personnes autour de soi, sa famille, son partenaire, les enfants, etc. L'entourage professionnel est droit. Donc c'est une information importante pour tout un chacun. C'est également un signe de responsabilité collective si on se fait tester pour aider à briser la chaîne d'infection. Ainsi, de cette manière, il y a une prise de conscience. On saura comment le virus se propage et comment y réagir. De cette manière, et cela va de pair avec ce qu'a dit Mme Lenert, on teste en différentes catégories. On ne teste pas la sauvage, mais on teste suivant trois catégories. Premièrement, les personnes qui sont exposées professionnellement à risque parce qu'elles travaillent dans le secteur des soins peut-être, ou dans les écoles, dans les crèches, où le respect des gestes barrières courants est plus difficile parce qu'elles travaillent avec d'autres personnes, parce qu'elles prestent un service à la personne tous les jours et ont pas mal de contact avec pas mal de personnes. Donc là, dans ce contexte, c'est bien de pouvoir y tester régulièrement pour savoir pour soi-même si on est exposé à un risque et également pour savoir si dans ces différents secteurs, il y a davantage d'infections. C'est un élément que nous n'avons pas maintenant. Deuxième catégorie, ce sont les personnes qui retournent dans le monde du travail et vont y retourner. Ce n'est pas tout le monde, mais d'abord, on va aussi prendre des échantillons représentatifs pour voir s'il y a du mouvement. Si par le fait d'aller au travail, de fréquenter plus de personnes, on verra s'il y aura davantage d'infections. Et si oui, ça nous permettra de pouvoir faire un avertissement si on voit qu'il y a du mouvement. Troisième catégorie, c'est toute la population, toujours avec des échantillons représentatifs l'un après l'autre, pour voir si au niveau de l'ensemble de la population, le virus se propage. Et également pour savoir où il se propage, si c'est dans une région particulière, dans un secteur économique particulier. Ce qui nous permettra encore une fois de tirer des conclusions et de voir si les mesures sont suffisantes, s'il faut en prendre des nouvelles, etc. Et je pense que le fait de tester ces trois catégories sur une période prolongée, cela permettra d'éviter une seconde, une deuxième vague. Donc ce large scale testing est un des gros piliers de la stratégie du gouvernement. Nous sommes là pour accompagner à travers pas mal de tests afin de nous donner d'une part une sécurité et de l'autre côté, de nous donner plus de liberté afin qu'on puisse s'adonner à ces activités générales de nouveau. Le testing à large échelle nous permet de détester les personnes qui auraient été dangereuses, qui auraient été contaminées parce qu'elles n'auraient pas été chez le médecin. Donc cela nous permet de stopper la propagation tout en permettant aux autres qui ne sont pas porteurs d'avoir une vie relativement normale, de retourner à leur vie professionnelle, d'avoir des activités sociales. Et voilà, c'est pour ça que ce test est d'une très grande importance. Voilà, on va donner la place à ceux qui vont vous en dire davantage plus de détails. Monsieur Olf Nierbars et Paul Wilmès. Et ensuite, les deux chercheurs, tant que les deux ministres, seront à votre disposition pour répondre à davantage de questions. Merci. 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 Bonjour. Bonjour à tout le monde. Je suis content d'être en mesure aujourd'hui, d'être devant vous au nom de la Task Force COVID pour vous présenter ce test à large échelle. Nous avons travaillé avec le ministère, mais aussi nos partenaires et on était en mesure de construire ces capacités de test et de travailler sur cette stratégie de test avec deux cibles, deux objectifs. D'une part, l'identification et l'isolation des personnes asymptomatiques et positives. Deuxième fois, de tester des secteurs plus larges. Ce qui est important aussi, c'est que nous avons travaillé ensemble sur ce projet et chacun peut choisir librement s'il le fait ou pas. Vous savez, on est dans une situation très inusuelle. C'est bizarre d'avoir un virus qui n'est pas visible, vous voyez. Et je peux m'imaginer au départ, quand nous avons commencé le confinement au départ. Il y avait une incertitude, je l'ai senti aussi, ainsi qu'une peur. Une peur que j'avais quand ça a commencé il y a deux mois. Et je dois dire, le gouvernement a pris les bonnes décisions au bon moment. Et ceci nous a permis d'éviter la situation telle que c'était le cas en France et en Italie. Donc il y a ce terme, le paradoxe de la prévention. Vous savez, parce que les mesures étaient si bien réussies, on ne pense plus combien elles étaient nécessaires, ces mesures. Si on parle du fait que c'est sur une base volontaire, ces tests, sachez qu'ici, on a toujours des personnes symptomatiques et asymptomatiques. Et les chiffres sont plus élevés qu'au départ, il y a des semaines. Les mesures que nous proposons aujourd'hui sont importantes pour nous dans cette situation. Chacun doit se poser la question de savoir si c'est important pour soi-même. Et si on met toutes ces décisions ensemble, ceci sera un reflet de ce qui se passera dans notre société. Ensemble, nous pouvons nous permettre d'arriver à un déconfinement. Chacun doit y contribuer afin qu'on arrive à cette normalité. Donc pour nous, ça fait du sens et je fais encore un appel à tout un chacun en vue de se faire tester. Monsieur le professeur Paul Wilmes va vous expliquer en détail les stratégies à venir. Merci au professeur Népas, également aux deux ministres, Mme Lenert et M. Meisch pour l'introduction. Je souhaite simplement vous expliquer un petit peu de quoi il s'agit dans ce testing à large échelle. C'est un des éléments de notre stratégie pour l'indiquer ce virus et envisager l'avenir. C'est également important de dire que dans le contexte du déconfinement, c'est une mesure supplémentaire afin d'assurer une relance sûre de la vie normale et afin qu'on retrouve notre liberté. Notre objectif consiste à ce que d'ici la fin du mois de juillet, on puisse identifier les cas positifs grâce à ce test à grande échelle. On l'a dit déjà plusieurs fois ici, le point crucial, c'est que les personnes positives ne le savent pas toujours. Même s'ils ne présentent pas de symptômes, ils propagent le virus. Il est très important d'identifier ces personnes pour briser les chaînes d'infection qui pourraient être lancées par ces personnes. Et si on y arrive, à ce moment, on arrive à endiguer la propagation du coronavirus. C'est l'élément majeur que l'individu, grâce à la solidarité avec ses voisins, sa famille et avec toutes les personnes à risque, que toute personne contribue, que tout le monde soit protégé dans la société. Tout comme on l'a vu pendant le moment du confinement, plus on fait des tests, plus on a le moyen d'identifier des cas positifs et ainsi identifier ou plutôt éviter des nouvelles infections. Voilà le leitmotiv de notre stratégie. Plus concrètement, qu'est-ce qu'on comprend par le large-scale testing ? À partir du 25 mai jusqu'au 28 juillet, il y aura 17 stations drive-in, où on va avec la voiture, et deux stations pour aller à pied ou en vélo, et encore une station Wuxu, donc à pied, qui permettra aux citoyens ainsi qu'aux frontaliers de se faire tester. Donc toute cette installation est en train d'être mis en œuvre. Ces 17 stations pour le drive-thru ne seront pas ouvertes toujours au même moment, mais cela dépendra des différents secteurs. Quel secteur sera testé à ce moment-là ? Et de quelle région on invite les gens à se faire tester ? Mais ce qui est clair, c'est qu'on va monter à une capacité maximale de 20 000 tests par jour. Comme dit tout à l'heure, on a réfléchi clairement sur la manière de mettre en œuvre ceci. Quel secteur tester d'abord ? Et là, il y a le risque que ces personnes sont exposées au virus et aussi au fait de pouvoir propager le virus. Les résidents et les frontaliers, bien entendu, ont été catégorisés en différents groupes représentatifs et on envoie des invitations par la Poste à ces différentes personnes pour qu'elles viennent se faire tester volontairement. Nous avons réparti la population en trois catégories. Comme déjà dit, catégorie 1, les personnes qui ont le risque le plus important pour être exposées au virus et deuxièmement, pour contaminer les autres. Ce sont les personnes de soins, ce sont aussi les coiffeurs, les policiers, les personnels des soins, la personne du secteur de l'Orescoca une fois ils l'ouvrent. Donc ce qui est important, c'est que toutes les deux semaines, cette catégorie va être invitée à se faire tester. Ce qui est important puisque ce sont les personnes qui ont le risque le plus élevé. Catégorie 2, ce sont les personnes qui travaillent peut-être normalement de nouveau ou qui vont se rendre à leur travail dans les semaines à venir. Là, on va faire prendre des échantillons représentatifs. Nous permettons d'avoir une vue sur la prévalence dans différents secteurs. Et ceci sera fait parmi les personnes qui ont pris leur activité professionnelle. La prévalence est un des résultats les plus importants. C'est le pourcentage entre ceux qui sont positifs et qui sont à même d'infecter les autres. Le résultat de cette prévalence, comme déjà dit également, c'est un système d'avertissement précoce. Si nous dépassons certains seuils, il faut y aller et il faut alors prendre d'autres mesures, dont l'une pourra être notamment de tester l'ensemble du secteur, encore avec le but d'identifier les cas positifs, les mettre en isolement et de retracer leurs contacts pour que ces personnes puissent aller en quarantaine. Dans cette mesure, il est important d'avoir une certaine flexibilité de pouvoir tester ce genre de groupe d'un jour à l'autre. La catégorie 3, j'y reviens encore, c'est l'ensemble de la population. On ne va pas tester tout le monde du jour au lendemain. On fera également des échantillons chaque semaine. Et cette approche sera essentielle pour voir dans certains secteurs ou certaines régions quels sont les cas. concrètement, pour vous donner un exemple du déroulement, sur la base de ce concept des différentes catégories, à partir du 25 mai, les secteurs suivants seront testés dans la catégorie 1, les coiffeurs, les soins à la personne, le personnel de l'accompagnement des enfants. Ils vont avoir une invitation la semaine prochaine et tester. À partir de la semaine prochaine, quant à la catégorie 2, tout le secteur de la construction, il y a déjà eu deux études de prévalence, mais ce secteur est ouvert depuis quelque temps maintenant. et il faut le tester encore une fois pour avoir une vue concrète. À partir du 1er juin, dans la catégorie 1, on testera le personnel de soins, docteurs, police, personnel des prisons, des pharmacies. À partir du 1er juin, dans la catégorie 2, les élèves de l'école fondamentale, les enseignants, les personnes du secteur industriel et commercial. Ce qui est important, nous avons un plan. Nous avons élaboré un plan détaillé, mais il faut se laisser une certaine flexibilité afin de pouvoir, du jour au lendemain, réagir à une situation. Il se peut que dans un secteur, il y aura un cluster qui va émerger et ensuite, il faudra tester aussi largement que possible tout autour pour identifier les positifs, leurs contacts, etc. pour contenir le virus rapidement. Point de vue opérationnel, les personnes vont recevoir une invitation par la poste. Ils vont prendre rendez-vous par un portail en ligne. Le jour du test, on leur fera un frottis dans la gorge et dès qu'ils retournent à la maison, ils auront un SMS avec des résultats dans les deux jours. Si une personne est testée positive, celle-ci sera contactée par l'inspection sanitaire et il y aura des mesures à prendre. cette personne ira en auto-isolement et les contacts vont être suivis par l'inspection sanitaire et ces gens-là vont être contactés à leur tour. Pour conclure, faisons vite le point sur l'importance de tester une grande partie de la population dans les semaines à venir. Donc c'est en fonction de cet acte solidaire avec les autres permettant également de se sentir plus en sécurité dans son environnement, dans son entourage. Ce qui, de nouveau, nous permettra d'avoir plus de liberté dans les semaines à venir. Tout ce système de testing repose sur l'idée de jeter vraiment le filet aussi loin que possible afin même de tester les personnes qui auraient des symptômes. Il faudra reconnaître qui détectait ces personnes qui portent les symptômes rapidement et limiter la propagation. Et c'est dans cette optique, en vue d'une protection de soi-même, des autres, de son entourage et des personnes à risque. Si chacun se fait tester, alors ceci est un bon moyen de contenir ce virus et de l'avoir sous contrôle. Merci. La radio, c'est 100,7. Vous avez parlé des catégories 1 et 2. Et la catégorie 3, elle commence à quelle date ? Vous avez déjà la date ? Ce ne sera pas la semaine suivante, mais la semaine d'après. Ce seront des échantillons représentatifs, point de vue âge, région, etc. C'est dans la semaine en 8. Et s'il y a des gens qui reçoivent une invitation et ne veulent pas se laisser tester, est-ce que vous envoyez des nouvelles invitations ? On fera preuve de flexibilité. Vous avez eu les chiffres. Vous savez combien de personnes ont été testées. Ça a largement varié. De notre côté, c'est un appel que nous faisons ici pour que les gens se fassent tester, puisque c'est un acte de solidarité. mais si on devait avoir des pourcentages très bas, alors il faudrait ajuster notre stratégie de test. Pour le moment, nous espérons que chacun se motivera soi-même et se laissera motivé afin de participer. Nous espérons avoir des pourcentages élevés de personnes qui se laisseront tester. Mais ce n'est pas une obligation. Chacun doit agir en solidarité avec les autres. Et quelle est la fiabilité de ces tests quand il n'y a pas de symptômes, demande Madame. Les tests PCR qui sont utilisés sont des tests dont la qualité s'est améliorée de jour en jour ces derniers temps. si bien qu'on peut vraiment montrer de près si une personne est infectée ou pas. Ce sont des quantités de virus tellement minimes que ça ne peut pas arriver à des symptômes. Mais ces personnes sont toujours contagieuses. mais avec cette importance, on peut retrouver ces personnes grâce aux tests. de l'Université de l'Université de notre pays. Je vous remercie. J'ai une question concernant les nombre de personnes infectées parmi les étudiants et les enseignants. Il y a des chiffres. Ces chiffres sont dans le communiqué de presse. Les prévalences sont différenciées, mais en gros, ça se trouve dans les 0,3%, ce qui est plus ou moins la prévalence à travers toute la population, même s'il existe des variations qui proviennent du fait qu'on n'a pas testé tout le monde. C'est pour ça qu'il est important de tester plus large pour avoir des chiffres plus concrets. Ce qui est important également, c'est que cette étude de prévalence est une stratégie qui est faite chez des gens qui habitent à Luxembourg. Et maintenant, ce sera aussi pour les frontaliers. Et nous savons qu'il y a des gens qui viendront d'autres pays, donc il y aura peut-être des nombres de personnes infectées plus élevés. Et c'est pour ça qu'il est tellement important de tester à grande échelle pour contrôler la situation ici. Concernant l'étude CONVINCE, comme c'est des personnes qui sont testées régulièrement, est-ce qu'il y a beaucoup d'abondants ou pas? Je pense que pour la deuxième vague, pratiquement tout le monde participe. Peut-être trois personnes ne participent pas. Mais en général, les gens sont extrêmement motivés et participent. Cela démontre la situation à Luxembourg et les décisions qui vont être prises vont également avoir de nouveau des répercussions sur ces tests. C'est pour ça qu'on pourra toujours contrôler les suites, les répercussions. Donc c'est pour ça que c'est important que les gens participent. On le fait de manière sûre et aussi systématique que possible. RTL, quelle est l'importance de ces échantillons dans la catégorie 2 et 3 et quelle est l'importance du retour pour qu'on puisse faire le calcul, que ce soit représentatif. Pour ce qui est des prévalences, ça dépend des secteurs. On prend les mesures nécessaires, on fait les tests nécessaires de manière statistique pour être sûr qu'ils soient représentatifs. On travaille avec les collègues de l'ISA pour procéder de manière plus ciblée et c'est important, notamment dans le commerce. Et pour ce qui est du nombre, on parle de quelques mille personnes dans certains secteurs. C'est un chiffre qui dépend évidemment du secteur. Ça peut aussi descendre à 300 personnes, donc il y a une certaine marge. Et ça dépend de l'importance du secteur et de la largeur de la prévalence sur laquelle on veut tester. Je veux encore ajouter qu'il y a ces groupes représentatifs pour voir la propagation du virus. Mais l'autre moyen que nous poursuivons, donc en faisant ces contingents et en les testant de manière différenciée, par exemple les 90 000 élèves, on ne les teste pas sur une semaine et demie, mais on les répartit en contingents de, je pense, 18 000 à chaque fois. Et ce sont ces contingents qui sont représentatifs. C'est réparti sur les différentes régions de Luxembourg. Donc c'est un monitoring et un testing à grande échelle. Si on voit maintenant qu'il y a des chaînes d'infection dans une école, si on voyait ceci dans un endroit, on pourrait réagir de manière locale. Donc c'est bien de faire des sous-groupes et de surveiller en même temps. Pour revenir à la question de savoir quel doit être le pourcentage pour que tout fonctionne, c'est que l'on voit en fonction de la participation au premier échantillon. On voit qu'il y a une variance relativement importante par rapport à la participation. Ça va du 9 à 40%. Et je lance encore un appel. Faites-vous tester pour augmenter ce pourcentage. Parce que plus le pourcentage est élevé, plus on identifie des personnes positives et asymptomatiques. Et deuxièmement, on a une meilleure vue de ce qui se passe au niveau de la propagation du virus. Et ceci est important pour avoir, prendre des mesures nécessaires en fonction du déconfinement. Une remarque encore, si on part de soi-même, si je veux aller chez le coiffeur enfin, alors je me sens mieux si je sais que le personnel a été testé. Et si en juin ou juillet, je serai à la terrasse à avoir ma bière, je serai content de savoir que le personnel aurait été testé. Même si mon fils fait à la crèche la semaine prochaine, je serai évidemment content de savoir que le personnel aura été testé. Il est important que tout le monde y contribue parce qu'à l'heure-là, on pourra tous se réjouir par la suite. C'est vraiment une question de solidarité dans la communauté, plus que d'avoir des informations sur les cas isolés. C'est une question de solidarité dans la communauté, plus que d'avoir des questions sur les cas isolés. On a parlé de la période du 25 mai jusqu'au 28 juillet. Le 28 avril, on a parlé d'une période de trois mois. Est-ce que ça a été raccourci ? Pourquoi ? C'est un projet de trois mois et dans cette situation d'urgence, on a reçu un règlement d'exception pour la souscription et c'est limité. Donc on va commencer ces mesures dans la mesure où c'est autorisé par la commission de soumission. Ça veut dire si ces mesures étaient favorables, positives, parce que ceci fait du sens, alors ce serait possible d'aller de l'avant, mais toujours avec un processus de souscription. Cette exception qu'on nous a consenti pour tester, c'est si c'est valable pour cette période. Ça fait du sens parce qu'on pourra voir si dans cette période, ça fera du sens. Mais le personnel qui a été recruté, ils ont eu des contrats de trois mois. Ce sont des contrats temporaires. C'est uniquement pour ces mesures. Il n'y a pas de personnel engagé pour d'autres périodes. Nous avons des collaborateurs dans la Task Force, par exemple. Les personnes ont des contrats permanents qui travaillent là pour nous. Mais toutes les personnes qui ont été engagées maintenant, c'est pour une petite période. Je pense que c'est jusqu'au 27 juillet, si je me souviens bien. Je vous mets un peu. Je vais essayer de faire des contrats de deux. J'en ai. Il n'y a pas de personnel. Je suis à ma part d'une autre. Je ne vais pas s'amener. Je suis à ma part d'une autre. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour l'un de nous deux? Une question à Mme Lenert. On parle aussi de retracer les personnes qui ont été infectées. Donc un médecin généraliste m'a raconté qu'il avait une patiente qui avait eu du contact intensif avec des personnes de la crèche. Une autre personne est chauffeur de taxi. Et apparemment là, les autres chauffeurs de taxi et les clients n'auraient pas demandé des informations. Donc est-ce que ces retracements sont efficaces? Le retracement est cohérent. Nous avons fait en sorte de pouvoir retracer largement. On fait des formations aux personnes qui font ce service en les formes tant que nécessaire. des fois on comprend mal. Ce n'est pas chaque contact qui est un contact étroit. On a des directives européennes qui définissent le contact étroit. Il ne faudrait pas en avoir beaucoup si on observe les gestes barrières d'ailleurs. Un contact étroit, c'est si on est moins de 2 mètres avec une personne sur plus de 15 minutes sans masque. Donc ce sont des conversations détaillées qui sont faites par les personnes de l'inspection sanitaire pour voir avec qui les personnes étaient. Donc là, on identifie qu'il était un contact étroit et qu'il n'en était pas un. Deux questions. Mercredi, j'ai entendu à la radio que les élèves du fondamental peuvent être testés par le spout si possible. Donc par leur, monsieur veut dire, par la salive. Si c'est fait, si c'est vrai que c'est fait par la salive, qui le fait ? Je ne suis pas au courant de ça, dit le ministre. Je ne vois que des réponses négatives. Autant que je sache, c'est des frottis dans la gorge et pas par la salive. Autre question. Madame Lenert avait dit il y a quelques jours que le test, enfin, strict diagnostics, des tests étaient plus sensibles que le test sud-coréen. Pour moi, pour ce que j'ai entendu, ce test sud-coréen est utilisé pour les personnes dans les maisons de repos. Donc pourquoi est-ce qu'on utiliserait un test pas vraiment sensible pour ces personnes-là ? Est-ce qu'il ne faudrait pas évaluer quelle est la qualité du test du fast-diagnostif ? Parce qu'en France, il a été recommandé de ne pas faire de pooling. Ce qui était prévu de faire à Luxembourg pour être plus efficace. Et quand je pose la question qui avait validé une autre chose, je ne reçois pas de réponse. Ce sont deux questions. D'abord, la différence entre les tests et la sensitivité. On m'a dit que c'est une question d'efficience pour prouver quelque chose rapidement. Mais je permets de reposer la question à nos experts parce que c'est très technique ici. Mais d'après ce qu'on m'a expliqué, cette sensitivité était une question de rapidité. et ça n'avait rien à voir avec le résultat, la qualité du résultat. Mais nos experts pourront revenir sur ce détail. Pour ce qui est du pooling, c'est autorisé par la santé. C'est courant chez nous. Question pour Mme Lenert. Est-ce qu'il y a des nouvelles simulations ? Est-ce que c'est acceptable pour la presse ? Pas encore. On va les avoir sous la main ce week-end afin de pouvoir prendre les décisions lundi. Mais ce n'est pas encore connu aujourd'hui. RTL, question à M. Maesch. Que faites-vous s'il y a eu, au cas où il y aura des cas positifs dans les classes ? Ça poursuivra son chemin normal. On a parlé de tracing, de tracking. On regardera avec qui les élèves et les enseignants auront été en contact. Les personnes seront priées de se faire tester également. Et on part du principe que les règles des distances que nous observons à l'école, le fait d'avoir des demi-classes et de garantir la distance avec ces groupes. Et on pensera de cette manière-là. Il ne faudra pas que tout le monde devra aller en quarantaine si une personne est testée positive. Il y aura le tracking qui sera fait comme dans tous les autres cas. Donc vous ferez un appel au test, mais personne ne peut être obligé. Et donc dans ce cas-là, c'est normal. Donc si on vous testait positif, et je vous avais donné une interview avant, et vous direz ça à l'inspection sanitaire, j'étais tout près de M. Maesch, je serais contacté. Et là, je devrais me faire tester. Donc s'il y a un cas positif dans une classe, tous les élèves seront testés. On regardera au cas par cas si les élèves étaient proches, etc. Ce qui est important pour nous, c'est ce modèle de deux groupes pour chaque classe et une semaine sur l'autre. On a utilisé ce modèle pour éviter qu'il y ait de la quarantaine. Parce que sinon on aurait risqué d'ouvrir l'école et d'avoir toutes les parties de l'école qu'on aurait dû fermer. Donc c'était l'un des arguments pour lesquels on a dit qu'on ne peut pas laisser les élèves s'y rapprocher. Il faut les espacer et on ne peut avoir que des demi-classes. Je souhaite ajouter qu'on a toujours la même approche. Est-ce qu'il y a eu un contact étroit ou pas? Je voulais déjà le clarifier tout à l'heure. Plus on respecte les gestes barrières, plus on garde notre distanciation, plus le nombre de contacts immédiats se réduisent. Donc le risque descend de pouvoir mettre les gens en quarantaine et ça a encore un impact économique direct dans ce contexte. On demande à tout le monde de faire preuve de discipline ici. Parce que c'est uniquement quand il y a un contact étroit suite à une infection qu'il y a des personnes qui sont mises en quarantaine. Donc on regarde comment fonctionnait le groupe avec ou sans distance, etc. Donc c'est vraiment au cas par cas. Dans une même optique, c'est de maintenir les quarantaines aussi limitées que possible parce que ça a un impact sur notre vie normale, bien sûr. Le procédé est le suivant. Donc si on est testé positivement, on fait une entrevue avec la personne. Mais si on a à voir un enfant, on demande à un enfant avec qui tu es en contact. C'est une autre forme de tracing. Pas nécessairement. On a fait également ce cas au début. On était dans le contexte scolaire au départ. Et à ce moment-là, on parle également avec les enseignants présents. On fera tout pour avoir une très bonne image de la situation sur place. C'est pour ça ce tracing manuel est quelque chose qui prend beaucoup de temps parce que c'est un travail de recherche pour retracer quelles étaient les circonstances. Je souhaite ajouter que ces mesures de sécurité que nous avons dans les lycées et que nous aurons également dans les écoles fondamentales, ça a un sens. Parce que ça nous évitera d'arriver à pouvoir instaurer des quarantaines sur un élève, sur un enseignant. Si on ne respecte pas ces mesures, alors il pourrait y avoir le risque que toutes les classes devraient être fermées. C'était la logique au début de la crise quand nous n'avions pas ces règles de distance. Et maintenant, on a un chemin différent. On veut garantir une continuité au niveau des écoles. Il y a des gens qui me posent la question, pourquoi ça doit être comme ceci, comme cela? Est-ce que vous n'exagérez pas? C'est la question qui se pose. Et une des bases, c'est qu'on veut éviter des quarantaines à grande échelle. Merci. Je souhaite répondre à la question. tout à l'heure, les PCR, c'est un sujet très détaillé et scientifique. Pour reconstruire ceci, pour répondre à votre question, il y avait différents tests qui ont été faits pour voir au départ quels tests acheter. On a acheté des tests de la Corée et de la Chine. Je sais qu'il y a eu au moins deux kits achetés en Corée et un autre encore en Chine. C'est la LNS qui a fait ces tests, qui a vérifié ces tests et les résultats que ça n'était pas conforme aux standards. Donc en Corée, il y a plein de tests. En Chine, il y a plein de tests. On ne peut pas dire le test chinois ou le test coréen. Mais le test précis qui est utilisé à Luxembourg est également un test coréen. Et c'est un très bon test. On n'a pas fait de comparaison immédiate. Il y a une comparaison qui serait possible entre le test qui est très bon, le coréen et le fast-track de Luxembourg, qui est également très bon. On pourrait faire ça dans le cadre de l'étude CONVIN. C'est là qu'on peut comparer pour la première fois. Et ces résultats seront publiés dans les semaines à venir. Donc le fast-track est très important et très bon. En préparant notre campagne, on a également testé deux tests coréens. Je ne veux pas... ce n'est pas le CJKIT. Ce sont deux tests qui n'ont pas été conformes aux standards. C'est pour ça qu'on a préféré le fast-track. Quant au pooling, c'est une autre question. C'est une mesure qui est prise depuis des années à Luxembourg. Quand on veut prouver qu'il y a une hépatite 1, on peut faire ça quand la prévalence est moindre. Quand il y a plus de personnes infectées, donc le pooling n'est pas recommandable. Je n'aimerais pas utiliser cette technique du pooling au Grand Est. Ici, on a mesuré la prévalence à 0,3%. Là, ça fait du sens. Et on a fait des vérifications du côté privé ainsi que du côté officiel. Si on ne prend pas plus que quatre échantillons, la sensitivité n'est pas absolument limite, pas tout le reste. Je veux dire, pour un test limité, ce n'est pas clair de savoir si on peut prouver le test ou pas. Mais quand on a cet étalon de 4, le pooling n'est pas un compromis. Donc ici, je pense que c'est clair maintenant. Il y avait des tests coréens qui n'étaient pas à la hauteur. Mais le test coréen qu'on utilise, le Sijin qu'on utilise maintenant, il a une qualité élevée comparable au Fast Track. La comparaison étroite et 2 sera publiée. Le pooling, ça ne fait du sens que quand la prévalence est faible. Elle est faible ici. Et les effets sur les faux négatifs ont été prouvés. Et pour autant que ça n'est pas dans une limite, ça n'a pas d'impact. Dernière question pour le testing à large échelle. Est-ce qu'on peut se faire tester uniquement quand on a reçu une invitation? Oui, c'est clairement sur invitation. On fixe des priorités, des contingents et c'est seulement sur invitation. C'est un système qui est mis en place. On est contacté et sur base de ce contact, on peut s'inscrire. Il faut pas mal comprendre, tout le monde ne peut pas se faire tester, surplacer un projet qui démarre par une invitation qu'on reçoit sur base des échantillons. Et certaines personnes sont invitées à participer de manière volontaire. Merci. 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 Merci.